Bonne soirée à tous et à toutes. Merci d'être ici avec nous à ce webinaire ce soir. Nous sommes très enthousiastes d'avoir tant de participants et participantes qui sont ici avec nous. Nous avons plus de 100 participants qui se sont enregistrés. Et c'est un témoignage de l'attention que portent les Canadiens à ce problème important, la situation autour du monde actuellement se focalise sur le conflit en Ukraine. Mais il y a un autre conflit extrêmement catastrophique qui a montré un modèle de destruction et de souffrance civile. Et ce conflit a été alimenté par le transfert d'armes à ce conflit. Il s'agit du conflit au Yémen. Il y a huit ans, il y a eu une intervention qui a été menée au Yémen et dirigée par l'Arabie saoudite. Il y a eu des centaines et des centaines de milliers de personnes qui ont perdu la vie de la souffrance, des déplacements forcés, des pertes d'infrastructures et des conséquences humanitaires très graves. Et ce conflit est engendré par et alimenté par un transfert constant d'armes vers l'une des parties belligérantes. Il s'agit du transfert d'armes du Canada vers l'Arabie saoudite. Et nous nous demandons ainsi quelle est la nature du contrat de commerce d'armes du Canada vers l'Arabie saoudite. Et le gouvernement n'intègre donc pas l'impact de ce transfert d'armes sur la souffrance humaine et civile. Aujourd'hui, beaucoup de questions concernent la conformité du Canada vis-à-vis du droit international humanitaire. Nous avons des panélistes ici présents qui vont parler du conflit au Yémen et de la crise humanitaire au Yémen. Et nous allons voir également la politique étrangère féministe qui a été une des fonctionnalités de la politique canadienne. Nous avons différents partenaires, Oxfam Québec, Plowshares, Labour, aussi Against War et d'autres organisations civiles. Nous sommes heureux d'offrir ce webinaire en anglais avec de l'interprétation simultanée. Donc, d'autres sponsors sont là-bas, Against the Arms Trade et échecs à la guerre. Nous avons aujourd'hui avec nous Fatma Schaffar. Il est deux heures du matin chez elle. Nous sommes très heureux de l'avoir avec nous. Elle est responsable de la politique et du plaidoyer pour Oxfam Yémen. Elle a plus de sept ans d'expérience dans des contextes fragiles et une grande expérience de la gestion de partenariats dans des contextes humanitaires. Nous avons aussi Jennifer Pedersen. Elle est basée à Ottawa, dans l'Ontario. Elle travaille à l'intersection de la politique et de l'action publique. Elle a notamment été conseillère principale en matière de politique humanitaire pour une organisation non gouvernementale canadienne. Elle a travaillé pendant huit ans sur les dossiers des affaires étrangères et du développement international au sein du nouveau Parti démocratique du Canada. Elle est titulaire d'un doctorat en politique internationale de l'université Deborah Sweet et a publié des ouvrages sur les femmes et la guerre, le commerce des armes, le militantisme en faveur de la paix au Libéria, les conflits tribaux et la médiation au Yémen. Moi-même, je suis César Jaramillo, basé à Waterloo, en Ontario. Je suis directeur exécutif du projet Ploucher depuis plus de sept ans et je travaille pour l'organisation depuis près de 14 ans. Mon travail se concentre sur des domaines tels que le commerce des armes, le contrôle des armes conventionnelles, le désarmement nucléaire, la sécurité spatiale et l'impact humanitaire des armes explosives dans les zones peuplées. Donc, nous avons hâte d'entendre cette discussion et d'avoir des perspectives de nos panélistes. Je vous encourage à utiliser la section questions-réponses, Q&A, pour poser vos questions et à la fin, nous allons essayer d'y répondre pendant la période questions-réponses. Donc, sans plus tarder, je vais maintenant donner la parole à Fatma. Et Fatma va nous parler pendant environ 10 à 12 minutes. Puis, nous allons continuer avec le programme. Fatma, la parole est à vous. Merci beaucoup, César. Merci à toutes les personnes qui nous ont rejoints ici. J'espère que vous m'entendez bien. Je vais prendre quelques instants pour partager mon écran. Est-ce que vous voyez mon écran? Je suis heureuse de vous présenter quelques impacts humanitaires de la guerre au Yémen, juste pour vous donner un peu de contexte sur l'éruption du conflit au Yémen. La guerre au Yémen est perçue comme étant une guerre par procuration entre l'Arabie saoudite et l'Iran et n'implique que les Ansar Allah, que l'on appelle aussi les outils et qui sont basés au nord, dans la partie nord du Yémen et concernent également le gouvernement internationalement reconnu. La guerre a commencé en 2015 au Yémen et le gouvernement a donc dû quitter le pouvoir en 2015 et ce sont donc d'autres forces qui ont pris le pouvoir. Le pays est représenté par le gouvernement internationalement reconnu, mais il y a également d'autres actes. comme le CTS qui est le conseil de transition du sud. Nous avons aussi des activités de la part d'ACAP qui est Al-Qaïda dans la péninsule arabique et nous avons d'autres forces belligérantes qui ont vu le jour après le début du conflit en 2015. Donc, comment est-ce que le conflit est alimenté ? Nous savons que le conflit au Yémen est un conflit plutôt régional plutôt qu'international. Il y a énormément d'acteurs qui participent à ce conflit des États-Unis et le Royaume-Uni sont les principaux fournisseurs d'armes à l'Arabie saoudite. Les Houthis ont réussi à accéder à certaines armes qui ont été perdues lors de la chute du gouvernement et ils ont plus de 500 millions d'armes au sein de leur contrôle. Les Émirats arabes unis sont également un acteur majeur dans le conflit. Ils fournissent des armes, ou plutôt c'est les États-Unis et la France qui fournissent des armes aux Émirats arabes unis. Et l'Iran a également fourni des armes et de la technologie aux Houthis. Comme vous le savez, Oxfam est intervenu et après une révision de la campagne contre le commerce des armes, nous avons décidé de soutenir les ONG. Nous essayons d'analyser ce qui se passe au Yémen et nous analysons également l'impact de la vente d'armes au Yémen. Et notre rapport montre, donc, vient confirmer ce que le rapport de la campagne contre le commerce des armes a montré. Et Oxfam s'implique comme témoin dans les efforts de paix. En 2021, le Canada a exporté 1,3 milliard de dollars en armes vers l'Arabie saoudite. Il y a différents types d'armes qui sont utilisées dans le conflit yéménite. Il y a des attaques de drones, des mines, des mines terrestres, des frappes aériennes d'artillerie. Et ce sont surtout les frappes aériennes qui causent le plus de dommages. Il y a également des armes qui sont bannies par le droit international et les accords internationaux qui ont été utilisés. Il s'agit de bombes à sous-munitions ainsi que d'autres armes interdites par les conventions internationales. Pour vous donner un peu de contexte ici sur l'impact humain au Yémen, l'analyse que nous avons menée montre qu'il y a eu plus de 1 727 incidents qui ont entraîné des pertes civiles ou la destruction d'infrastructures civiles depuis 2015. Et jusqu'à maintenant, nous avons aussi plus de 2 614 victimes civiles, dont 839 morts et blessés. Donc, 32% de ces victimes viennent d'attaques, sont occasionnées par des attaques causant des dommages aux civils et qui sont causées par de l'artillerie. Et 25% des attaques sont aériennes. Dans l'ensemble, 85% des dommages causés aux civils sont dus à des armes explosives et 15% à des armes légères. Et on constate également que 22% des attaques ont entraîné le déplacement de civils. Et cela représente 760 incidents en 14 mois. Et ces attaques ont engendré énormément de déplacements ainsi que des problèmes psychosociaux et des traumatismes psychologiques. 45% des personnes souffrent de traumatismes psychologiques. Et il y a également une restriction de mouvements à 21%, ce qui empêche également l'aide humanitaire d'accéder à la population civile. Et il y a eu 600 maisons qui ont été visées directement. Et 45% des incidents entraînaient, comme je le disais, des traumatismes psychosociaux tels que mesurés par le CIMP. Et il y a eu, on a compté la mort de plus de 600 civils, dont quelques 1200 attaques qui ont été menées contre des zones peuplées. Il y a aussi des attaques menées contre des fermes et des zones d'agriculture. Et cela vient s'ajouter à des restrictions d'exportation et à d'autres sanctions, ce qui vient empirer la situation humanitaire. Il y a eu plus de 500 incidents enregistrés, des incidents concernant des attaques contre des bateaux de pêche. Et il y a 174 cas de fermes qui ont été attaquées, ainsi que des habitations. Nous avons mené une petite analyse en ce qui concerne le type de dommages causés. Et ici, vous voyez qu'à cause du conflit, il y a plus de 22% de personnes qui ont été déplacées dans le pays. Et ce déplacement a surtout lieu en première ligne, là où la situation militaire escalade à Marek Tahez et dans ces endroits-là, qui sont en conflit constant avec les Houthis et le gouvernement internationalement reconnu. Il y a aussi 5% de zones qui ne peuvent pas être accessibles. Donc, il y a un accès restreint aux personnes civiles. Et cela, comme je le disais plus tôt, empêche l'accès de l'aide humanitaire. Il y a également la perte de moyens de subsistance à hauteur de 7%. Et donc, ces moyens de subsistance ont donc été perdus par les habitants. Ensuite, le restreint de la liberté du mouvement et du fait de s'assembler représente 21%. Et les traumatismes psychosociaux représentent 45%. Il faut savoir que c'est la première fois que nous avons eu une trêve aussi qui a duré plus de 6 mois et qui a été menée par les Nations Unies. Elle n'a pas été renouvelée. Mais cette trêve a permis d'accalmer légèrement la situation, même s'il y a encore des conflits qui ont lieu dans les zones, dans les points chauds. En avril, il y a eu donc une trêve qui a été annoncée et elle a pris fin en octobre. Elle n'a pas été renouvelée, mais il y a des négociations en cours entre les parties prenantes du conflit. Ensuite, en ce qui concerne le nombre d'incidents pendant la trêve, ils ont baissé. C'est passé à environ 123 par mois à 98, ce qui représente une diminution de 21% par rapport à l'année précédant la trêve. Il y a aussi eu une diminution du nombre de victimes qui est passée de 60 avant la trêve à 46 depuis son entrée en vigueur. Il y a aussi moins de déplacements de population grâce à la déescalade du conflit. Mais en même temps, il y a eu beaucoup d'incidents et des événements occasionnels qui ont blessé la population civile. Par exemple, il y a eu des attaques sur des marchés et il y a eu des victimes également de mines terrestres qui étaient plantées par différents intérêts politiques. Donc, les mines terrestres jouent un rôle important dans le nombre de victimes qu'il y a eu pendant la trêve. Il y a un impact également majeur sur les femmes. Avant le conflit, les femmes souffraient déjà de violences sexistes à cause des normes sociales et à cause d'un système juridique injuste. Mais depuis 2015, l'impact sur les femmes s'est ressenti davantage. Et l'un des impacts majeurs, c'est que les femmes ont moins accès aux soins de santé. Et au Yémen, il n'y a que 51 établissements de santé qui sont opérationnels. Il y a un manque d'accès à l'eau potable aussi. Et 23 % des réseaux d'eau ont été détruits à cause du conflit au Yémen. Les femmes n'étaient pas très représentées dans les sphères politiques du pays, mais cela s'est empiré depuis 2015. Nous ne voyons pas les femmes étant représentées au sein de postes de prise de décision majeure. Le conflit a également causé beaucoup de déplacements. Plus de 80 % des personnes déplacées sont des femmes et des enfants. Et cela place les femmes dans des positions de risque. Et il y a également une baisse de la fréquentation scolaire à cause de la pauvreté et à cause de la détérioration de la situation du pays. Après 2015, il y a eu une augmentation de 66 % de filles qui abandonnaient l'école. Et en 2021, à Thaise, 50 % des filles ont quitté l'école. Ensuite, en ce qui concerne l'aide humanitaire, il faut savoir qu'elle a aussi été impactée. Il y a un manque de financement criant pour le Yémen cette année. Les Nations unies ont demandé 4,3 milliards d'euros pour l'aide humanitaire. Mais le montant reçu après un rassemblement à Genève a été uniquement de 1,2 milliard d'euros. Il y a également la fermeture de routes au Yémen, par exemple, autour de Thaise. C'est une ville qui est contrôlée par le gouvernement internationalement reconnu et les forces de facto. Il y a une augmentation des coûts. Les gens doivent parcourir des distances beaucoup plus grandes maintenant. Ce qui leur prenait avant 20 à 25 minutes leur prend maintenant 7 à 8 heures. Ils ont un manque d'accès aux soins de santé car la ville qui est contrôlée par les autorités de facto restreint les déplacements et les mouvements. Donc, il y a un accès limité aux postes d'eau et aux soins de santé. Il y a aussi des attaques directes qui ont visé 8 organismes. Oxfam aussi en a été victime en 2015. Deux installations d'oxfam ont été bombardées. Ensuite, en ce qui concerne d'autres impacts, il y a des restrictions qui pèsent sur les travailleuses humanitaires. En novembre, cela a été annoncé par les autorités que les femmes travailleuses humanitaires n'étaient pas autorisées à voyager sans avoir un homme, ce qu'on appelle Maham, qui doit les accompagner et assurer leur protection. Et cela a vraiment eu un impact sur notre travail et sur nos communautés. Il y a aussi eu beaucoup de violations du droit international humanitaire. Et il faut savoir que toutes les parties au conflit au Yémen sont accusées de ces graves violations du droit international par l'Organisation des Nations Unies, ainsi que par les organisations non gouvernementales et d'autres organisations internationales. Toutes ont documenté ces violations du droit international. Il y a eu des attaques qui ont été dirigées contre la population civile, notamment les frappes aériennes qui ont visé des centres de religion, des centres d'enseignement, des centres d'art qui ont été dirigés à l'encontre aussi des bâtiments scientifiques, des œuvres caritatives. Et il s'agissait de bâtiments qui n'étaient pas utilisés à des fins militaires. Donc, il y a eu beaucoup de dommages créés aux infrastructures. Il y a aussi eu des attaques qui étaient menées sur la population civile. Et cela a créé énormément de pertes en vie humaine. Et il y a aussi eu un manque de reddition de comptes entre les différentes forces. Et dans un contexte aussi intense, cela a créé de nombreuses pertes. Il faut savoir que la guerre au Yémen n'a pas seulement des acteurs yéménites, mais également des acteurs étrangers. Et il n'y a pas de mécanisme de reddition de comptes pour responsabiliser les différentes parties prenantes. Les Nations unies avaient mis en place un groupe d'experts éminents, mais en 2019, ce groupe a été dissolu. Et c'était une déception car ce groupe menait des analyses et émettait des rapports concernant les violations des droits humains. Et ce groupe n'a pas été renouvelé et n'existe d'en plus et ne peut plus faire de documentation sur ce qui se passe. Ensuite, il y a un mécanisme d'enquête indépendant qui a été mis en place, le djiyat. Et ce mécanisme d'enquête est soutenu par le gouvernement internationalement reconnu et qui est censé faire des rapports et analyser la situation. Mais nous pensons qu'il n'est pas très objectif car il est soutenu par une des parties belligérantes. Donc, quels sont nos messages? Nous, nous pensons que toutes les parties extérieures doivent cesser d'alimenter la guerre. Les transferts d'armes et de technologies à toutes les parties combattantes au Yémen doivent cesser. Il y a beaucoup de pays qui ont participé aux violations du droit international humanitaire. Et cela arrive encore. Donc, nous voulons que toutes les parties prenantes arrêtent d'alimenter le conflit. Nous voulons aussi un cessez-le-feu total et des négociations de paix qui incluent les femmes yéménites. Et nous voulons qu'il y ait un accord politique durable sur l'avenir du Yémen. Et que cet accord inclut toutes les parties prenantes et notamment les femmes yéménites. Et nous voulons qu'elles aient une place à la table de négociation. Ensuite, toutes les parties combattantes doivent respecter strictement les obligations du droit international humanitaire lorsqu'il s'agit de cibler des zones peuplées et de déplacer les camps et des entrepôts militaires en dehors des zones et des villes peuplées afin d'éviter de nuire aux civils et aux infrastructures. Nous voulons une fin des frappes et des attaques sur les populations civiles. Nous voulons que les nations unies mettent en place un mécanisme de reddition de comptes qui permet d'avoir de la justice qui est efficace et indépendante. Et leur rapport devrait être pris en compte par tous les parties prenantes et documenter tous les crimes qui ont été commis. Nous demandons aussi au gouvernement de mettre en place des fonds pour les ONG internationales et yéménites. Et nous voulons que le plan de réponse humanitaire soit entièrement financé par les États membres des Nations unies. Voilà, de mon côté, j'en arrive à la fin. N'hésitez pas à me poser toute question que vous jugez utile. Merci beaucoup, Fatma, pour cet aperçu très complet. Je pense que cela montre vraiment un tableau critique du conflit au Yémen et de l'impact sur la population civile et sur l'infrastructure et sur leurs moyens de subsistance. Je vais revenir à votre premier message que vous lanciez à la fin. Il s'agissait d'arrêter d'alimenter la guerre, le transfert d'armes notamment. Je pense que c'est un message que vous avez lancé, mais que nous avons lancé aussi. Et ce message a été lancé à haut niveau, même au niveau du Conseil pour les droits humains au sein des Nations unies. Et donc, nous partageons votre position. Je vais essayer de donner une petite vue d'ensemble maintenant. En ce qui concerne la perspective canadienne du transfert d'armes du Canada à l'Arabie saoudite, comme Fatma l'a dit, il y a eu différentes parties qui ont transféré des armes, les Royaumes-Unis, les États-Unis. Mais pour notre projet Plowshares, nous voulons responsabiliser le gouvernement canadien et montrer l'impact que le gouvernement canadien a sur la souffrance humanitaire au Yémen. Selon notre analyse, il s'agit ici d'un commerce et donc d'un accord financier qui se fait à tous les coûts, à tout prix. Et donc, c'est un accord financier que le Canada a mis en place avec l'Arabie saoudite. Et malgré toutes les violations, malgré la crise et malgré toutes les mises en garde, le Canada n'a pas mis fin à cet accord de commerce d'armes. Mais ici, il s'agit surtout de conformité avec les lois internationales et nationales. Il faut savoir qu'ici, nous ne parlons pas simplement d'un souhait et de quelque chose que nous souhaiterions voir. Ici, il s'agit de conformité avec la loi. Le Canada actuellement n'est pas en conformité et en violation des obligations internationales, incluant celle du traité sur le commerce des armes. Donc, le Canada est en train de violer ouvertement le traité sur le commerce des armes. En 2014, en février 2014, le jour de la Saint-Valentin, le Canada a annoncé qu'ils avaient sécurisé un accord de 14,8 milliards de dollars avec l'Arabie saoudite. Et ce qui n'a pas été dit à l'époque, c'est que la nature de cet accord concernait donc des armes. Et moi, je vais mentionner trois aspects. Premièrement, l'ampleur de cet accord. Il s'agit de l'accord d'exportation d'armes le plus grand que le Canada n'ait jamais signé. Nous avons déjà exporté plus de 8 milliards de dollars en valeur d'armes. Et cependant le conflit, pendant la même période avant le conflit. Comparé à la période avant le conflit, c'est une augmentation de plus de 600 % en termes d'exportation d'armes. Donc, on voit ici qu'il y a une augmentation fulgurante de l'exportation d'armes en Arabie saoudite depuis le conflit. Et aujourd'hui, l'Arabie saoudite, sans inclure les États-Unis qui ont reçu des armes historiquement depuis le Canada, l'Arabie saoudite est donc le plus gros acheteur d'armes canadiennes. Donc, le plus gros acheteur d'armes de l'Arabie saoudite est un pays qui viole le droit international humain. Il s'agit d'un paria des droits humains. Toute organisation humanitaire au monde place l'Arabie saoudite au bas de tout classement, que ce soit Amnesty International, que ce soit Human Rights Watch, Freedom House. D'ailleurs, eux, ils ont un classement spécial qui s'appelle le pire des pires. Et chaque année, l'Arabie saoudite est dans ce classement du pire des pires, car ils violent constamment les droits humains. Et ici, ce n'est pas du savoir spécialisé. Tout cela est documenté. Tous les gouvernements sont au courant de cela. Le gouvernement canadien le sait. Et cela fait des années qu'ils sont au courant. Et ils sont au courant de ces abus des droits humains. Et d'ailleurs, il y a le groupe d'experts éminents sur le Yémen qui ont mentionné que l'Arabie saoudite cible les populations civiles de façon intentionnelle. Et cela s'appelle des crimes de guerre. Donc, le Canada soutient la perpétration de crimes de guerre. Malheureusement, ce groupe d'experts éminents a été désoleux. Et en 2021, ils ont déclaré que le Canada soutenait le conflit au Yémen. Et ils ont demandé au Canada et aux autres parties prenantes d'arrêter l'exportation des armes. Mais bien sûr, cela n'a pas été fait. Une année avant ce rapport, en 2019, lorsque le Canada a rejoint le traité sur le commerce des armes, ils avaient déjà commencé leurs exportations d'armes en Arabie saoudite. Ils avaient exporté près de 3 milliards en valeur d'armes cette année-là. Et un troisième élément que je veux mentionner, c'est qu'encore une fois, ici, il ne s'agit pas d'une absence de normes ou de standards. Il s'agit ici d'un problème de non-conformité. Une fois que le Canada a rejoint le traité sur le commerce des armes, ils ont modifié leurs législations. Le Canada a renforcé sa législation concernant le traité sur le commerce des armes. Donc, les normes nationales ont été renforcées. Et les normes internationales, il s'agit du traité sur le commerce des armes, sont claires sur le papier. Il s'agit de normes et de lois robustes. Et tout cela devrait guider le Canada dans les bonnes directions. Donc, ici, ce n'est pas un manque de législation. C'est juste un manque de conformité de la part du Canada vis-à-vis de ces législations. Et malgré le fait qu'il y ait des articles, des obligations, des provisions, au niveau du risque, la législation est claire. S'il y a des risques de mauvaise utilisation, il ne faut pas exporter les armes. C'est cela que dit la législation. Et dans le cas de l'Arabie saoudite, on a constamment vu une mauvaise utilisation de ces armes. Qu'est-ce que le gouvernement canadien nous a dit? Qu'ils n'ont vu aucune preuve crédible de mauvaise utilisation de ces armes. Et d'ailleurs, le projet Plowshares a publié un article avec ses partenaires pour dire que même si le gouvernement canadien dit qu'il n'y a pas de preuves de mauvaise utilisation, le seuil et les critères établis par la législation internationale et nationale n'est pas le mot preuve. Dans le traité sur le commerce des armes, le mot preuve n'apparaît pas. Le seuil, donc, ce n'est pas la preuve, mais le risque. Et le risque est avéré. Et même si le gouvernement dit qu'il n'y a pas de preuves, le gouvernement est dans l'erreur car des preuves existent. Le gouvernement d'Arabie saoudite utilise des véhicules armés contre la population civile et mène des frappes aériennes vis-à-vis des civils. Et cela a été prouvé. Et avant le conflit au Yémen, ils ont utilisé ces véhicules contre les civils au Bahrain. Et il y a des rapports nombreux et crédibles qui montrent que l'Arabie saoudite utilise des véhicules armés au sein de ses propres provinces pour tuer sa propre population civile. Donc, ici, ce n'est pas un problème d'absence de législation, de normes. Nous avons les normes, nous avons les obligations et nous avons les preuves. Donc, ici, c'est le Canada qui, intentionnellement, ne se conforme pas. Donc, dans le contexte d'aller-retour avec les organisations civiles, les organisations sur place et les appels à l'action constante d'arrêter le transport des armes, il y a eu des apparences dans les médias, il y a eu des conversations avec le gouvernement du Canada. Nous avons entendu des arguments de la part du gouvernement qui ne nous convainquent pas. Par exemple, très tôt, le gouvernement a dit que si nous ne donnons pas des armes à l'Arabie saoudite, c'est quelqu'un d'autre qui va le faire. Et ça, c'est vraiment outrageux parce qu'il n'y a aucune considération éthique ici. Ce qui veut dire que si nous ne donnons pas des armes aux méchants, c'est quelqu'un d'autre qui va le faire, c'était non seulement ridicule, mais en plus, ce n'était pas vrai parce que des pays, les uns après les autres, ont commencé à changer leur position concernant le transport d'armes et l'exportation d'armes. Il y a un journaliste, par exemple, qui a été assassiné à Istanbul par l'Arabie saoudite. Et donc, ce ne sont pas tous les pays qui sont encore d'accord d'exporter des armes. Nous avons aussi entendu qu'il y a peut-être des pénalités qui pourraient être payées si le Canada ne maintient pas sa partie de l'accord. Mais nous ne sommes pas persuadés que la peur de pénalités est une raison suffisante pour continuer d'exporter des armes vers l'Arabie saoudite et de ne pas être en conformité avec la loi internationale. Et même si les pénalités existent, nous nous demandons quelle est la terminologie de ces normes-là ou de l'accord qui lirait le Canada de sorte qu'il ne pourrait pas arrêter d'exporter des armes, surtout lorsqu'il y a des preuves de mauvaise utilisation de ces armes. Et bien sûr. Nous avons entendu parler des bénéfices économiques de la part du gouvernement. En effet, il y a des emplois qui sont créés. C'est une industrie de 15 milliards de dollars. Donc, c'est des emplois qui seront créés ou maintenus. Mais encore une fois, il n'y a pas d'exception de la part des normes internationales et nationales, juste parce qu'il y a de la création d'emplois. À partir du moment où il y a une mauvaise utilisation de ces armes et une violation des droits humains, l'exportation devrait prendre fin. Et bien sûr, il y a d'autres considérations stratégiques avancées par le gouvernement canadien, notamment la valeur stratégique, ou en tout cas la supposée valeur stratégique d'avoir un accord avec l'Arabie saoudite dans la lutte contre le terrorisme et pour être un rempart contre l'influence de l'Iran au Moyen-Orient. Et je ne sais pas quelles sont les valeurs que vous donnez à ce type de considération, mais dans tous les cas, en ce qui concerne les réglementations du contrôle des armes, que ce soit au niveau national et international, ce ne sont pas des considérations valables. Il n'y a aucune exception qui peut s'appliquer. Le Canada doit mettre fin au transport des armes en étant en conformité avec la loi et en respectant les normes nationales et internationales. Donc, à ce jour, nous avons contacté à répétition le gouvernement. Nous avons reçu des réponses qui ne sont pas satisfaisantes. Et maintenant que nous en sommes, donc à l'anniversaire de l'huitième anniversaire d'invasion de l'Arabie saoudite au Yémen, nous pensons qu'il est temps de forcer le Canada à respecter ses engagements. Je vais maintenant donner la parole à Jennifer Pedersen pour qu'elle nous donne sa perspective et voir comment cela s'aligne avec la politique étrangère féministe. Merci beaucoup, César. Je pense que c'est très important que nous ayons cette conversation. Il faut que les Canadiens connaissent la politique étrangère que nous avons et quelle est celle que nous voulons avoir. Nous pouvons imaginer des possibilités de transformation concernant la politique étrangère. Nous pourrons avoir une politique étrangère féministe qui est basée sur les droits humains, sur la paix et la justice économique. D'ailleurs, une bonne politique étrangère féministe pourrait bénéficier à tout le monde, pas seulement aux femmes, car elle suggère que toutes les personnes sont égales et la société et l'économie pourraient être transformées pour le bien de tous et toutes. Et la politique étrangère féministe est censée faire partie de tous les aspects de la politique nationale et internationale canadienne. Le Canada n'est pas le seul pays à avoir une politique étrangère féministe. Il y a la Suède, la France et maintenant le NPD aussi, qui intègrent une politique étrangère féministe. Et les partis d'opposition ont demandé au fil des années et ont dit au fil des années, nous ne savons pas vraiment ce que veut dire le Canada lorsqu'il parle de politique étrangère féministe. Nous avons des discours, nous avons des annonces, mais en 2020, François-Philippe Champlain, le ministre de la politique étrangère, avait promis qu'il y aurait un document clair qui serait publié pour parler de la politique étrangère féministe. Mais ce document n'a toujours pas vu le jour. Et en l'absence de ce document, c'est difficile en fait de savoir de quoi il s'agit. Est-ce qu'il s'agit d'un petit mouvement féministe, c'est-à-dire de juste ajouter des femmes au mouvement, et c'est les mêmes programmes que d'habitude, ou est-ce qu'il s'agit d'une politique vraiment ambitieuse? Moi, j'encourage tous et toutes de lire Be Brave, Be Bold. Donc, soyez courageux, soyez ambitieux. Il s'agit d'un certain nombre de recommandations qui ont été développées par des féministes au Canada et des organisations au Canada. Et il y a des réflexions sur le système économique, social et sur la politique étrangère. Le Canada a fait certaines choses positives. La politique d'assistance féministe internationale a modifié la façon dont nous faisons de l'assistance au développement. Il y a des financements pour la santé reproductive et la santé des femmes, pour les organisations de base féministes et pour le Fonds d'égalité. Et même au niveau de la paix, il y a eu des avancées. Il y a plus de femmes qui sont incluses dans les opérations de maintien de la paix. Mais il y a certains domaines dans lesquels le gouvernement canadien ne se positionne pas bien avec sa politique étrangère féministe. En ce qui concerne, par exemple, l'industrie extractiviste, qui a un impact sur les droits humains, mais également en ce qui concerne le désarmement et le désarmement. Et je vais parler, en fait, de la dame qui a écrit dans le document Be Brave, Be Bold. Elle dit dans ce document que le fait de démitérialiser est une composante fondamentale et que pour cela, il faut désarmer. Et on voit donc que la prolifération, la production et l'exportation d'armes n'est pas compatible avec le cadre de travail de la politique étrangère féministe. Donc, il est clair pour moi, en tant qu'activiste, chercheuse et féministe, que les droits humains et l'exportation d'armes ne sont pas conciliables et que cela n'est pas non plus conciliable avec la politique étrangère féministe. Le Canada continue d'exporter des armes à hauteur de milliards de dollars et il continue d'investir dans l'industrie de la défense dans de nombreux pays. Et donc, nous, nous sommes posé des questions importantes à ce propos. J'aime Sojen Koujarek, qui est de l'Université d'Ottawa, qui a écrit un article formidable il y a quelques années et qui a posé la question, est-ce que le Canada maintenant est une nation de féministes qui vend des armes? Et en 2016, un autre activiste demandait quel type de féministe, féminisme, vend des armes à un pays sexiste et misogyne. Et nous savons qu'en Arabie Saoudite, c'est l'un des pires endroits pour être une femme, être un opposant ou être un militant des droits humains. Et souvent, lorsqu'on demande à faire respecter ses droits en Arabie Saoudite en étant prisonnier, Eugene, qui était diplômé de l'Université de Colombie-Britannique, qui était un Saoudien, a été condamné à 60 ans de prison juste parce qu'il a voulu défendre le droit des femmes à conduire. Donc, il y a eu beaucoup de dommages causés à son propre peuple en Arabie Saoudite, mais aussi à la population yéménite. Et d'ailleurs, Fatma nous a montré l'impact de la guerre sur les femmes et les jeunes filles au Yémen. Au fil des années, les gens ont dit que le gouvernement Trudeau ne veut pas mettre fin à cet accord de 15 milliards de dollars d'exportation, malgré les violations des droits humains. Et donc, on voit ainsi qu'il y a un manque d'engagement vers la politique étrangère féministe. Et donc, on se demande aussi, est-ce que le Canada ne devient pas complice des crimes de guerre qui ont lieu au Yémen? Encore une fois, il y a eu des conséquences atroces sur les civils et en ce qui concerne la violence sexiste. Donc, est-ce que notre approche féministe et anti-militaire pose cette question-là? Andrea Lane et autres ont écrit un article qui demande, est-ce que la politique d'armement canadienne contribue à la sécurité ou à l'insécurité dans le monde? Et pendant que nous avons cette conversation, nous devons nous rappeler que le Canada n'est pas le seul pays où ce type de conversation a lieu. Ce type de conversation a lieu en Suède, en France, en Allemagne, dans de nombreux pays où il y a des politiques féministes étrangères. Et qui exportent des armes. Donc, c'est vraiment une contradiction. Et les militants pour la paix et les féministes dénoncent cette contradiction-là. C'est un défi au niveau mondial, pas seulement au Canada. Et dans tous ces pays, il y a des pressions domestiques, des pressions nationales et des pressions sociales et communautaires. Donc, malgré nos efforts collectifs, pendant la dernière décennie, le gouvernement n'a pas changé sa politique de façon significative. Oui, bien sûr, le Canada a rejoint le traité sur le commerce des armes. Et puis, il y a des organisations comme le NDP et puis aussi le NPD, pardon, et ainsi que le projet Plowshare et Oxfam, travaillent d'arrache-pied. Et il y a eu certains succès. Mais en attendant, il y a encore des armes qui sont exportées depuis le Canada vers l'Arabie saoudite. Donc, moi, je me demande souvent, quelle est la prochaine étape? Moi, je suis heureuse de voir que Labour, l'organisme Labour s'engage avec nous maintenant. Et nous devons voir comment est-ce que Labour Against the Arms Trade peut nous aider et comment nous pouvons aider cet organisme-là. Je pense qu'il est temps aussi de suivre la trace de l'argent. Et je pense que c'est une suggestion à toute la communauté ici. Nous devons considérer des investissements, des campagnes qui ont été empreintes de succès, des campagnes pour mettre fin aux mines terrestres, par exemple, et à l'utilisation de véhicules blindés. Les Canadiens seraient peut-être outrés de voir que leurs fonds de pension et leurs investissements bénéficient de la guerre au Yémen. Et après des sondages, nous savons que des Canadiens sont contre le conflit au Yémen. Donc, peut-être que nous pourrions engager plus les Canadiens. Il faut savoir que c'est difficile parce que souvent, au niveau provincial, on ne vote pas sur la politique étrangère. Et ceux qui votent sur la politique étrangère sont certainement tous ici. Mais nous devons penser à de nouvelles façons de communiquer avec les Canadiens et Canadiennes pour que tous puissent dire non, cela n'arrivera pas au moment non, et mettre pression sur le gouvernement canadien. Merci beaucoup de m'avoir invitée. Merci beaucoup, Jen. Merci à nos panélistes, César, Fatma. Le panel a été vraiment très dynamique. Je suis Kelsey Gallagher. Je suis un chercheur avec le projet Plowshare. Je me concentre sur le commerce d'armes. Nous allons passer à une section questions-réponses très rapide dans quelques minutes. Et je vais modérer cette section questions-réponses. Mais avant cela, je vais donner la parole à mon amie Rachel. Rachel Small est une organisatrice pour la justice sociale et environnementale et pour la paix. Et l'organisatrice pour le Canada de World Beyond War. À vous la parole. Merci beaucoup, Kelsey. Merci à toutes les personnes qui ont pris la parole ici de façon aussi puissante et qui montrent la raison pour laquelle nous sommes ici aujourd'hui. Et donc, nous nous engageons encore et encore de façon puissante et nous montrons au peuple yéménite que nous sommes en solidarité avec eux et que nous ne les avons pas oubliés. Et que nous continuons de nous organiser. Beaucoup de personnes ici présentes sont engagées avec nous. Et ce, depuis des années. The World Beyond War a fondé le Réseau canadien pour la paix. Il s'agit d'environ 40 organisations qui sont réunies pour s'opposer à la guerre et à la violence. Et je mentionne cela. Je vais montrer mon écran rapidement. Ce réseau s'appelle Days of Action, des journées d'action. Et nous voulons marquer ces huit années de guerre au Yémen qui est alimentée par le Canada. Et au lieu de prioriser le fait de sauver des vies, le gouvernement canadien se concentre sur le profit constant en alimentant le conflit et en continuant de transférer des armes. Donc, nous voulons que le Canada arrête d'armer l'Arabie saoudite. Mais nous voulons aussi que le gouvernement canadien puisse mettre de la pression sur l'Arabie saoudite pour que le blocage et l'embargo sur le Yémen soient levés. Pour que l'aide humanitaire puisse rejoindre la population. De la même façon que cela a été fait pour les réfugiés ukrainiens. Nous voulons aussi que les portes soient ouvertes pour les réfugiés yéménites. Et ici, quelques informations en ligne, des événements qui ont lieu en ligne. Cette fin de semaine, il y a eu des événements. Ça, c'était hier à Toronto, à Export Development Canada. Vous voyez donc toute la foule. Et tout le monde est allé à cet endroit et a donné des lettres et des pétitions signées par des milliers de personnes. Et il y a une soixantaine d'organisations qui ont demandé au Canada d'arrêter d'armer l'Arabie saoudite, entre autres. Nous avons aussi visité AMC, Affaires mondiales Canada. Et nous avons laissé une banderole, un message de 40 pieds de lent, et qui disait AMC arrêter d'armer l'Arabie saoudite. Et nous avons mis en lumière, avec la couleur rouge des marques de mains rouges, le fait que le Canada est complice dans les morts qui ont lieu au Yémen. À Vancouver, il y a aussi eu une manifestation, ainsi qu'à Montréal. Il y a eu des lettres qui ont été délivrées au commissaire du commerce. Il y avait aussi des manifestations à Waterloo, à Calgary, à Ottawa. Et tandis que nous sommes ici ce soir, il faut savoir que nous faisons partie d'un événement de plus grande envergure qui a eu lieu cette semaine, mais également depuis quelque temps à travers le pays. Maintenant, j'aimerais que vous preniez action avec nous. Je vais essayer de trouver la boîte de clavardage et je vais vous mettre un lien. J'espère que vous pourrez tous et toutes voir le lien. Et je vais projeter le lien à nouveau au cas où vous ne le voyez pas. Encore un instant. Donc, vous devez certainement voir au bas de l'image qu'il y a un petit lien qui va vous amener au réseau canadien pour la paix. Vous allez pouvoir peser dessus et vous allez voir une pétition que vous pourrez signer. Je vais le faire en même temps que vous. Et vous pouvez même dès maintenant ouvrir un courriel à votre député que vous écrivez à votre ministre, votre député ou d'autres personnes au sein du gouvernement et leur envoyer ce lien pour que ces personnes-là puissent aussi signer la pétition pour que la politique étrangère du Canada soit modifiée et pour que le Canada arrête tout de suite d'envoyer des armes à l'Arabie saoudite. Et surtout si le Canada est sérieux en ce qui concerne sa politique étrangère féministe. Donc, si vous voulez nous rejoindre et agir, vous pouvez le faire. Je sais qu'il y a des personnes ici présentes qui étaient là en fin de semaine et qui ont participé avec nous. Donc, merci beaucoup d'agir et de continuer d'agir avec nous. Merci. Merci beaucoup, Rachel. Merci d'avoir posé autant de questions. C'est toujours bon d'avoir plus de questions que pas assez, mais il ne nous reste plus beaucoup de temps. et donc pour respecter le temps qu'il nous est alloué, il ne nous reste que quatre minutes. Je vais poser une seule question, puis les panélistes vont répondre. Et la question qui regroupe un peu tout, beaucoup de questions qui ont été posées. Et d'ailleurs, si vous voulez poser d'autres questions, vous pouvez me contacter directement, contacter mes collègues, pas mes panélistes, mais nous, en tout cas chez PowerShare, on serait heureux de discuter avec vous. Donc, tous les panélistes vont répondre à cette question. Qu'est-ce que… Donc, en tant que premier bénéficiaire des armes, qu'est-ce que l'Arabie saoudite souhaite retirer du conflit au Yémen? Pourquoi est-ce qu'ils prennent autant d'armes? Pourquoi ils achètent autant d'armes au Canada, mais également aux alliés du Canada? Qu'est-ce qu'ils veulent retirer? Et aussi, qu'est-ce que le Canada veut retirer de l'Arabie saoudite? Car c'est un paria des droits humains. Donc, qu'est-ce que l'Arabie saoudite a apporté au Canada? Donc, répondez à la question comme vous le souhaitez. Et donc, peu importe qui veut commencer, allez-y. L'interprétation prendra fin dans trois minutes. Merci, Kelsey. Merci pour cette question. Je sais que la section question-réponse était vraiment très dynamique. Donc, qu'est-ce que le Canada veut retirer de cela? Je pense qu'ils ont déjà mentionné certains arguments. Peut-être qu'en effet, le Canada veut maintenir des relations stratégiques avec l'Arabie saoudite. C'est ce qu'ils disent. En tout cas, ils disent que c'est un rempart contre l'Iran. Donc, il y a cet antagonisme avec l'Iran. Donc, l'Arabie saoudite est l'allié historique du Canada et d'autres membres de l'OTAN, comme le Royaume-Uni. Donc, il y a peut-être une perspective stratégique. Mais en même temps, ces lois internationales existent pour une raison. Donc, les pays ne peuvent pas juste décider de violer les lois internationales et nationales pour des fins stratégiques. Donc, à un moment donné, il faut être clair et la position du Canada viole le droit international, ainsi que le traité sur le commerce des armes. Donc, ici, avec un modèle récurrent d'attaque contre les civils et de violation des droits humains, on voit que l'Arabie saoudite n'est pas éligible à recevoir les armes canadiennes. Donc, la barre a vraiment été placée très bas par le Canada. Ensuite, Jen ou Fatma. Oui, je vais donner la parole à Fatma, vu qu'elle, elle est sur le terrain. Merci, Jennifer. Merci à tous et à tous. Je pense que c'est une question très compliquée. L'Arabie saoudite et le Yémen ont une longue histoire de conflit. Nous partageons la même frontière. Et la raison principale du conflit actuel entre l'Arabie saoudite et le Yémen est liée à cette frontière. Et aussi, le Yémen essaie de protéger sa frontière de l'Iran. Donc, c'est un conflit régional, mais qui a lieu au Yémen. Donc, l'Arabie saoudite essaie de repousser l'influence iranienne au Moyen-Orient. Et donc, c'est l'Arabie saoudite qui veut protéger sa frontière de l'Iran, plutôt. Et au nord du Yémen, il y a un groupe qui est soutenu par l'Iran. Et les Houthis, après 2008, ils ont essayé de s'expandre. Et tandis que le conflit a eu lieu, et qu'il y a eu le conflit en 2011, donc en 2011, il y a eu une expansion des Houthis. Et puis en 2015, ils avaient pris contrôle du nord. Et le nord, c'est là où il y a la plus grosse densité en termes de population. Et donc, ces personnes-là bénéficiaient du soutien technique de l'Iran et technologique. Et cela a fait peur à l'Arabie saoudite qui voulait protéger sa frontière de toute intervention iranienne. Et donc, le Yémen était pris au milieu de ce chaos. Et le Yémen est déjà l'un des pays les plus pauvres dans la région. Donc, les conflits n'ont fait qu'exacerber ces problèmes-là et le fardeau qui pèse sur la population civile. Il y a aussi une inégalité de genre qui est une réalité aussi au Yémen. Donc, le conflit saoudien et yéménite a différents facteurs, mais nous espérons que des négociations de paix vont pouvoir changer la donne. Merci beaucoup et je pense que nous sommes tout à fait d'accord. Et la paix au Yémen est l'objectif que nous poursuivons. Donc, cela étant dit, il y a tellement plus de choses que nous aurions aimé dire. Mais nous allons devoir arrêter ici. Avant tout, merci. Merci à nos panélistes, Fatma. Je ne sais pas si vous disiez que c'était très tard ou très tôt, mais bon, il est deux heures du matin. Mais merci de nous avoir rejoints. Jen, merci à vous de nous avoir rejoints aussi. César, et merci à Rachel aussi. Merci. Merci. J'aimerais aussi remercier nos organisations partenaires, le projet Plowshares, Oxfam Québec, Labour Against the Arms Trade, ainsi que le collectif Échec à la Guerre et World Beyond War. Donc, c'est un effort collectif. Et merci à toutes nos organisations partenaires. Donc, pour résumer, merci. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter directement. Nous ferions un plaisir. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne soirée ou une bonne journée.